Musique Et salut à tous et bienvenue, je suis Luc Laguis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi pour la suite de notre aventure Mass Effect 2, j'avais beaucoup trop hâte de reprendre les tournages, c'est moi qui vous le dit, on se retrouve après la récupération du Normandie SR2, le Normandie 2.0, on n'a pas encore fait de tour dedans, tout ça, tout ça, j'ai pas joué depuis le dernier épisode, donc il y a plein de choses à y faire, aujourd'hui je vous le dis, on va être sur un épisode un peu plus tranquille que précédemment. Vous avez vu ça commandant ? Mon bébé flambe en oeuf, c'est à peine croyable, et regardez les sièges, c'est du cuir, y'a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport au vaisseau militaire habituel. Cette reproduction ne prétend pas être conforme, monsieur Moreau, des améliorations y ont été également apportées. Et pas que, moi mon idéal de vaisseau, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant il y a cette chose qui s'est installée dans son corps, c'est comme une tumeur de vaisseau. Ah bah c'était trop beau pour être vrai, hein ? Je ne leur fais pas confiance, on est bien forcés de faire avec, mais c'est trop pratique. Vous avez peut-être raison, mais bon, pas facile de contester quand on est espionné en permanence par une IA. En tout cas, on le prend ce vaisseau, hein ? Regardez ce fauteuil, c'est du cuir véritable ! Vous avez toujours le sens des priorités à ce que je vois, Joker. Du cuir ? Hein, le cuir ? Oui, je ne sais pas. Bon, parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier ? Comment ça se passe avec Joker ? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégré aux ordinateurs de son vaisseau. C'est vrai, quoi. Le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait une IA pour me rappeler que le sas est ouvert. Pourquoi tu t'appelles IDA ? IDA est l'acronyme d'Intelligence Défensive Automatisée. Et où te trouves-tu ? Où es-tu ? Le centre de mon intelligence se situe dans une blue box quantique derrière l'infirmerie. Très bien. Et tes fonctions ? C'est quoi ton rôle à bord du vaisseau ? Je perds les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Mon temps de réaction est nettement plus rapide que celui de tout organique. Je trie les registres des périphériques de surveillance embarquée pour l'homme trouble. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. Très bien. Donc il y a déjà de l'arnaque, disons-le. Bon bah très bien. Pas trop, parce qu'on sait jamais. Hop là, t'en cogner. Ouais, ça aussi, c'est le petit truc qui sert à rien. Mais c'est classe. Les mises à jour ont complètement faussé notre balance inertielle. Compensation activée. D'accord. Bref. Du coup. Oui, je dis, ce début d'épisode va être en mode tranquille. On va faire un petit tour du Normandie. Parce que voilà, quand même, qu'on reprenne nos marques. Et puis ensuite, on verra ce qu'on va faire. Enfin, je dis on verra, mais bon, je sais déjà ce qu'on va faire. D'ailleurs, disons-le. Bon, ici, le labo des armes. Enfin, le casier des armes, pardon. Et également, l'endroit où on va pouvoir retrouver Jacob. Commandant. On n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission. Je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et vous aussi, je ferai de mon mieux pour qu'on réussisse. C'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. Du genre ? Qu'est-ce que Cerberus a fait pour vous rendre heureux ? Pas mal de choses. C'est un groupe qui a un passé plutôt trouble. Pour ne pas dire terroriste. Mais si la menace des récolteurs est réelle, et qu'on s'en occupe, Cerberus passera à la postérité pour d'autres raisons. Ou alors, on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde partage notre point de vue. N'est-ce pas ? Bon. Et bah... Un peu de pragmatisme. Alors juste pour vérifier, est-ce qu'on peut déjà avoir un petit peu plus de dialogue ? Bon, ça on s'en fout. J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Déjà ? Je ne suis pas d'humeur, Shepard. Ok, donc... On verra ça plus tard. On se reparlerait plus tard. Donc plus tard, très bien. Alors oui, puisque contrairement au premier Mass Effect, dans le premier, le fait de discuter longuement ou pas avec les PNJ ne changeait pas grand-chose. À part en savoir un peu plus sur le lore, etc. Mais dans ce Mass Effect, il va falloir que l'on discute avec nos membres d'équipage, que ce soit Jacob, Miranda et tous les autres qu'on va recruter. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Je l'avais oublié, elle. On verra plus tard, Jacqueline. Je l'avais oublié, Chambers. Alors, les quartiers du capitaine, on va y faire un petit tour très rapidement. Mais bon, même s'il n'y a pas grand-chose à y voir, comme ça, au moins, vous verrez à quoi ça ressemble. On peut avoir notre petit aquarium personnel, avec lequel on peut mettre des poissons, les faire bouffer, et ne pas oublier de leur donner à bouffer, sinon ils vont crever comme des cons. Le casier à armure, de la musique si besoin est. Oula, calme-toi. Ah oui, ça c'est une bonne musique, ça. Le terminal privé, la petite photo de l'Ira, parce que bon, on a eu une romance avec elle dans le premier. Les médailles, c'est nos trophées, Osef. Petit coin douche. Enfin, pas que d'ailleurs. Voilà. Et avec un miroir, vraiment, qui marche vraiment. Contrairement à beaucoup d'autres jeux. Mais un vrai miroir qui marche. Donc voilà, ça c'était le quartier du capitaine. On va passer au quartier de l'équipage. Alors le petit avantage, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au moins, vu qu'on va devoir parler au PNJ du groupe, enfin de l'équipage régulièrement, en bas à droite, dans le trou de dialogue, on voit quels sont les PNJ présents à cet étage-là. On voit que Jacob est à la passerelle, que Miranda est au quartier de l'équipage, et pour l'instant, il n'y a personne à la salle des machines, personne dans la cabine du capitaine. En même temps, c'est chez moi, pas déconner. Ah, voyons. Très bien. Ce que j'aime bien, c'est que certains PNJ se baladent un petit peu dans le vaisseau, ce qui nous donne un peu de vie, en fait, au truc, et je trouve ça plutôt intéressant. Plutôt sympa. Donc ça, c'était les toilettes pour hommes. Ça donne un peu de vie, et puis il y a un peu d'histoire, tout ça, tout ça, donc c'est plutôt cool. Donc lui, à la voix de Hilbert de FF14. Très bien. On va lui parler juste après. D'abord, le bureau de Miranda. Je peux te parler ? Vous auriez une minute ? Vous avez sans doute des questions, non ? Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Oui, bon... Si vous avez encore des doutes, je me ferais un plaisir de les dissiper. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'est quoi les objectifs de Cerberus ? Je sais ce qu'on fait là, mais quel est le but à long terme de Cerberus ? L'évolution de la race humaine. Ni plus ni moins. Les Galariens ont le GSI. Les Asari, leur guerrière d'élite pour les opérations furtives et de reconnaissance. Cerberus représente la réponse de l'humanité à ses organisations. Hum. Hum 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 hum. Mais ses organisations sont régulées par les gouvernements. Qui surveille Cerberus ? Personne. Nos capitaux sont privés et nos bailleurs de fonds s'en remettent aux décisions de l'homme trouble. Mais ils ne laissent planer aucun doute quant à nos objectifs. Protéger l'humanité et contribuer à son évolution. Mais qu'est-ce que c'est Cerberus ? Vous êtes une organisation militaire, politique, les deux ? Cerberus comporte plusieurs divisions. Politique, militaire, scientifique. Mais nous avons tous le même but. Niveau hiérarchie et structure, c'est analogue à l'Alliance. Beaucoup de nos recrues y ont fait leurs premières armes. Mais toutes les activités de Cerberus n'utilisent pas les mêmes protocoles. Nous essayons de ne pas nous empêtrer dans les formalités et la paperasse. Bon, ça j'avoue, c'est quand même un bon point. Et niveau ressources ? De quel genre de ressources dispose Cerberus ? Nous sommes très solides financièrement. Après, si vous voulez des chiffres, il n'y a que l'homme trouble qui peut vous les fournir. Mais nos ressources ne sont pas illimitées. Votre résurrection et celle du Normandie ont représenté un investissement majeur. Doublé d'un risque majeur. On espère tous que vous êtes capable d'accomplir l'impossible chez Pab. Sans vouloir vous mettre la pression. Hum hum. Et l'homme trouble ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'homme trouble ? Pas grand chose. Même moi, je n'ai accès qu'à une infime partie de ses antécédents. Et vous avez été en contact avec lui plus que l'infini majorité d'entre nous. C'est rare qu'il intervienne directement dans une mission. Vous pouvez vous estimer privilégié. Certains pourraient dire le contraire. Je peux vous assurer qu'il a les intérêts de l'humanité à cœur, y compris les nôtres. Ouais, qu'est-ce qu'il vous le dit ? Qu'est-ce qui vous rend si sûr, alors que vous en savez si peu sur lui ? Je ne serais pas arrivée où j'en suis si je ne savais pas juger les motivations et les ambitions de mes interlocuteurs. Même après une brève rencontre. Ce n'est pas un saint. Il l'admet lui-même. Mais il est dévoué à notre cause. L'humanité n'a pas de meilleure porte-parole. Ouais, alors ça, laisse-moi... Permets-moi d'en douter. Il n'y a pas quand même de... Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses, vu que j'ai passé ces deux dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionné. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Et les chevilles, ça va ? Une chose est sûre, vous ne manquez pas d'assurance. J'énonce un fait. Mes réflexes, ma force, même mon aspect. Tout ça a été conçu pour me donner un avantage. Inutile de m'en cacher. C'est pour ça qu'on me confie la supervision des activités les plus dangereuses et les plus exigeantes de Cerberus. Et c'est pour ça que je vous ai été affecté. Mon travail est de veiller à votre succès, Shepard. Modifiez génétiquement. Quand vous dites prononcées, c'est à quel point ? Très prononcées. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique une fois et demie plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleures sur le marché et vous aurez une idée de mes compétences. Ah... En somme, vous avez été conçue pour être parfaite. Qu'est-ce que je l'aime pas ? C'est possible, mais je reste humaine, Shepard. Je fais des erreurs, comme tout le monde. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquence. A cause de mes capacités, tout le monde m'en demande beaucoup. Bref. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. Ah, qu'est-ce que je t'aime pas, toi. Bait de Dieu, ta bait de Dieu. Commandant Shepard, le héros de la citadelle. Vous avez fait la fierté du genre humain, ce jour-là. Rupert Garner, sergent du Metz à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il vous faut un truc ? Vous avez tout ce qu'il vous faut ? On fait aller, mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct avec des rations militaires ? J'ai beau être un pro, je ne fais pas de miracle. Vaincre les récolteurs, ça ne va pas être une mince affaire. L'équipage mérite quelques bons petits plats avant de s'engouffrer dans la gueule du loup. Et qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non, mais qu'est-ce que je raconte ? Vous avez mieux à faire que d'aller faire des commissions à la citadelle. Mettons que je n'ai rien dit. Et disons que je passe par hasard à la citadelle. Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'œil. Merci beaucoup. La majeure partie de cette liste, ça doit se trouver sur la citadelle. Ça, ils ont la vie facile là-bas. Vous voulez parler d'autre chose ? Non, non, merci. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Oui, je savais qu'il avait une quête, Michel. C'est de l'XP gratos, donc autant en profiter. Et enfin, dernier personnage qu'on va voir pour l'instant. Docteur Chacoas, le retour. Mais de toute évidence, pas vous. Ravi de vous retrouver, Shepard. Besoin de quelque chose ? Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Je crois bien, oui. Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie originale. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées. J'avais même une bouteille d'eau de vie de Cerise que je réservais pour une occasion spéciale. Eh ben, on va s'en trouver une. Je vais voir si je trouve une bouteille en rabat. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. Mais oui. Bon, du coup, pourquoi rejoindre Cerberus ? Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur. Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. Je sais que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Shaquas. À plus tard, docteur. Commandant. Bon, on l'a déjà ou pas encore ? Non, on l'a pas encore. Il faudra qu'on avance un petit peu dans l'histoire. Bon, un petit peu de conciliation récupérée, mais c'est docteur Shaquas, donc ça va. Je le vis bien. Du coup, salle des machines, on va y faire un tour vite fait. Hop, ça c'est fait. Ça, c'est pas encore ouvert. Salle là-bas non plus. Donc, on a juste accès à ça. On va avoir... Ici, normalement, il n'y a personne. On est bien d'accord, il n'y a personne. Et le pont, euh, le... Pas le pont, mais l'accès aux salles des machines, à proprement parler. Avec les fameux Donnelly et Daniels. Non de dieu, commandant. Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir ? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Ah, j'ai... Je les aime beaucoup, eux deux. Du coup, je n'ai pas envie de les... Ah, non. Je fais le tour du vaisseau, histoire de rencontrer l'équipage. Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi, alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriela Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant ? Est-ce qu'il vous faut quelque chose ? Ça va, niveau matos, ici ? On ne peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les règles d'assemblage du volant moteur. Kenneth, tu es en train de te plaindre ? Quel est le problème ? Qu'est-ce que vous avez comme problème ? Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateur dans le système de transfert d'énergie principale qui canalise l'excudation du champ. Kenneth, tu es en train de bassiner le commandant. En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Et pourquoi ne pas les avoir ? Pourquoi ça n'a pas été installé d'office ? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Il faut dire aussi que le modèle T6 n'est pas facile à trouver. Nation Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au Hall d'Oméga, mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Eh bien, on trouvera ça plus tard. Bon du coup, vous êtes qui ? Ken, comment vous en êtes venu à travailler pour Cerberus ? Ben, après votre disparition, les gradés de l'Alliance se sont abattus comme des vautours. Ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher, et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi beau mécano, il serait passé en cours martiale pour insubordination. Mais ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition, et me voilà. Gabi ? Et vous, Gabi, c'est quoi votre histoire ? Kenneth et moi, on est partenaire dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman ! Puis j'adore les moteurs, et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Votre avis sur Cerberus ? Qu'est-ce que vous pensez de Cerberus ? En fait, à part l'équipe du Normandie, on connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qui commande et quelle est la mission. On part filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça me suffit. Je les adore, eux-deux. Affirmatif, commandant. Vraiment, je les adore. J'en reviens pas, que Shepard a entendu nous voir. Je te l'avais bien dit. Ils sont tellement cools. Ils sont joyeusement débiles. Et ça fait du bien d'avoir des PNJ un peu comme ça aussi. Pas d'avoir que des foudres de guerre, en mode « Ah, tout va péter, etc. » Il y a aussi eux qui restent plutôt cools. Oui, bon, bah... What ? T'as changé de coiffure depuis la version légendaire ? Soit dit en passant, c'est un honneur de travailler sous vos ordres, commandant Shepard. Mais t'as tellement changé ! Euh, merci. C'est bon de vous avoir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. Voyons, appelez-moi Kelly. Non. Restons professionnels, quartier maître. Compris, chef. Autre chose, commandant ? Oui, on va le dire direct. On peut avoir une romance avec elle. Mais c'est non. Bon. Vous avez une minute à m'accorder ? Pour vous, toujours, commandant. Euh, que faites-vous ici ? Quelles sont vos responsabilités ? Je vous rappelle vos rendez-vous et je vous avertis quand vous avez des messages. Et si les membres de l'équipage demandent à vous parler, je vous en fais part. Et c'est tout ? C'est plutôt un travail divé tout ça, non ? Si, mais je ne suis quartier maître qu'à titre officiel. Officieusement, j'observe l'équipage. Tout le monde a conscience des risques de notre mission. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Il faut savoir vivre avec ça. J'ai un diplôme de psychologie. Je sais repérer les signes de détresse mentale. Hum hum, vous êtes conseillère. Vous veillez à ce que l'équipage tienne le coup au niveau du moral ? Oui, je guette les signes avant-coureurs. Je reste à l'écoute. Ce n'est pas un travail à plein temps et c'est dans un cadre informel que ça marche le mieux. Eh, eh bah... Merci. Content de vous avoir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. Voyons, appelez-moi Kelly. Ah, eh oh, ah, eh oh, bon. Compris, chef. Euh, va se calmer, hein. Bon, comment va l'équipage ? Il y a quelque chose que je devrais savoir. Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant ? Bon, ok. Ce sera tout. Oui, commandant. Mais, euh, ça fait bizarre. Je suis habitué à voir la tête qu'elle avait dans, bah, Mass Effect 2 original, on va dire. Euh, ça fait vraiment bizarre. Et du coup, dernière chose à quoi on va avoir accès, ce sont donc le statut du commando. Voilà, l'équipe que l'on va pouvoir recruter. On a donc Miranda et Jacob pour l'instant. Les améliorations. C'est ici qu'on pourra voir, une fois qu'on aura débloqué le labo, toutes les améliorations que l'on a débloquées. Euh, les messages non lus. Oh, mon dieu ! Alors, message d'Anderson. Eh bah, celui-là, par contre, c'est Anderson. Euh, Junior, si les rumeurs sont vraies, si vous êtes toujours en vie, mais si c'est le cas, venez me voir au plus vite à la Citadelle. Beaucoup de choses ont changé en deux ans. Des histoires étranges sont parvenues jusqu'à nous et j'aimerais avoir votre version des faits. Nous vous devons bien ça, après tout. Très bien. Euh, le marché conclu avec Zaïd. Bon, ça, ça va nous intéresser aussi, pardon. Euh, Shepard, j'ai conclu un marché avec Zaïd Massani, le vétéran mercenaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Il a participé, entre autres, à certaines des opérations militaires les plus connues du système Terminus. C'est un chasseur de primes impitoyables, acharné et particulièrement craint. Il m'a semblé bon de vous arranger un rendez-vous avec lui. Vous pourriez avoir besoin de ses compétences pour votre mission. Euh, vous le trouverez sur Omega, en train d'envelopper sa récompense. Oui, ok. Ne vous souciez pas de ses honoraires, je m'en suis moi-même chargé. Donc, comme je disais Zaïd, un des personnages de l'équipage DLC. Rère de contact avec le vaisseau scientifique. Projet Fakir, c'est un DLC, je le lirai plus tard. Si du crash du Normandie, pareil, c'est un DLC, on le lira plus tard. Cagoule de reconnaissance. Nos armuriers se sont dit que vous ne voudriez pas être reconnus partout et vous ont donc envoyé une cagoule. Notre, notre, pardon. Normalement destinée au groupe d'intervention spécial de Cerberus. Ah oui, je vois laquelle c'est. Elle est équipée d'un terminal informatique dont vous me direz des nouvelles, vous la trouverez dans vos quartiers. OSEF. Supremacy, c'est un DLC, on le lira plus tard. Le projecteur Arc, c'est une arme. Tout simplement, c'est une arme de DLC. Récemment, un incident impliquant des guettes s'est produit sur l'un de nos avant-postes de la bordure skillienne. Ne vous inquiétez pas, je ne m'adresse pas à vous pour vous réclamer une réaction de votre part. Nos agents sont sortis d'un combat contre les éclairs guettes, la tête haute, et bien haute. Ils attribuent leur victoire à une nouvelle arme électrique ultra sophistiquée dont nous avons finalement autorisé la sortie du labo. Depuis l'unité a bénéficié d'une perme, je pense qu'il serait de bon ton que vous gardiez cette arme jusqu'à leur retour. Cette arme s'appelle un projecteur Arc. Je l'ai fait envoyer à l'armurier du Normandie, de sorte que vous puissiez l'observer à votre guise et l'utiliser, si vous pensez qu'elle peut vous être utile. Le projecteur Arc a passé toutes les batteries de test, et tous indiquent que cette arme est particulièrement efficace pour mettre les barrières cinétiques et les ennemis synthétiques en surcharge. Mais les analyses en laboratoire ne valent pas un rapport après utilisation sur le terrain. Nous savons que cette arme fonctionne. Maintenant, nous voulons savoir ce qu'elle a dans le ventre, quand elle est entre de bonnes mains. Si tout se passe bien, nous nous permettrons d'utiliser vos tactiques pour entraîner nos agents. Donc, arme de DLC. Deuxième personnage de l'équipage de DLC, Kasumi Goto. Shepard, au prix de nombreux et coûteux efforts, nous avons réussi à localiser l'As des voleurs, Kasumi Goto, et à la convaincre de se joindre à vous. Bien peu de gens la connaissent, et encore moins l'ont déjà vue en personne. Elle est passée maître dans l'art de la furtivité et de l'infiltration, et ses talents ne vous seront d'une aide inestimable. Rendez-vous dans le secteur Zakira de la Citadelle. Vous y trouverez un terminal publicitaire un peu particulier. Saisissez le mot de passe, le silence et d'or, pour déclencher votre rencontre. Et Ascension, votre compte, quoi ? Bonjour, compréhension Shepard. Ah oui. Nous vous remercions pour la transmission de vos informations médicales actualisées. Votre statut vient d'être modifié de décédé à vivant. Ah, c'est bien ça ! Après la déduction de modestes frais d'administration pour la fermeture de votre dossier, votre changement subséquent de statut et la réactivation de votre compte, votre solde restant s'élève à 100 000 crédits. Merci pour votre confiance envers Ascension Financial Services. Nous nous rejouissons de collaborer avec vous. Vous pensez à protéger vos actifs les plus importants ? Nous sommes en mesure de vous proposer les meilleurs taux d'assurance vie et une couverture adaptée à vos besoins. Ouais, alors je pense pas que t'aies des assurances vie de ma mort. Et bon, bref, les messages archivés aux ZEF. Bon, voilà. On a fait tout le tour du temps reparti. Aïe ! Bon, comme je disais pour le coup, on va, on va, on va, on va, on va, on va attendre que tout se barre là. Donc en soi, comme je disais précédemment, vous voyez, le relais oméga 4, c'est techniquement le relais qu'on doit prendre pour aller vers la fin du jeu. Il est déjà disponible. On peut aller directement à la fin du jeu. On aura une mauvaise fin. C'est même pas on peut avoir une mauvaise fin, c'est on aura une mauvaise fin, mais on peut y aller. Bref, on va d'abord aller à oméga. Je vais pas faire forcément un grand tour d'oméga, mais je vais au moins y aller pour récupérer et recruter le mercenaire Zhaïd. Donc Zhaïd, Massani, qu'on peut... Ah oui, c'est vrai qu'ils ont plusieurs armures. Ouais, bah non. Du coup ? Euh, non. Bon, du coup, vu qu'on n'a jamais joué avec eux, le valable automatique, le valable automatique, et vous voyez que pour l'instant, il leur manque une compétence qui se débloquera plus tard si on fait pas les cons. Ah oui, en termes d'armes, alors c'est que moi pour le coup, j'ai pas du tout regardé. Par contre, je peux changer ça. Donc à la place du lance-grenade, on peut avoir le fameux projecteur arc. Ouais, on va tester, on verra bien. Et pour l'instant, tout le reste, on peut pas changer puisque, bah, j'ai pas trouvé d'autres armes. Euh, vous ? Oui, bah de toute façon, y'a rien, donc Osef. Allez, ciao ! Ah, bienvenue sur Omega. Première visite, pas vrai ? Ça saute aux yeux. Permettez-moi de vous... Mais je cherche pas à être discrète ? Je veux savoir ce qui amène un spectre mort sur Omega. Je vous conseille de faire un détour par l'au-delà, histoire de faire connaissance. Ouais, j'y réfléchirai. J'irai parler à votre chef quand je serai du maire. Vous feriez bien de vous affoler. Aria déteste attendre. Allez-y maintenant. Non. Je reçois des avertissements de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordinsolus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Voilà. Bon, quand on arrive sur ce genre d'endroit, si on a des choses à y faire, on aura IDEA qui va nous prévenir. Du coup, voilà le bordel. Alors, Aria est en haut à gauche dans l'au-delà. Donc, c'est le nom du bar. Enfin, c'est plus une botte de nuit qu'autre chose. Les halles d'Omega, ok. Bref, pour l'instant, tout ça n'a pas forcément m'intéressé. Omega, on y retournera plus tard. Tout ce qui m'intéresse actuellement, c'est lui. Et qui c'est ce mec ? Mes contacts m'ont parlé d'un homme, pas d'eux. Une racaille butarienne. Il a déconné avec quelqu'un d'assez important pour qu'on m'envoie le capturer. Et au tarif, prenez le vivant en plus. Mitié, je n'ai rien fait. J'ai dit la ferme. Il a essayé de me faire courir à travers les systèmes. Tu parles. Tous ces ratés finissent toujours à Omega. Sinon, toi et Cerberus ? Quels sont vos liens avec Cerberus ? C'est simple. Cerberus me paye un bon paquet pour vous aider dans votre mission. Ça ne va pas plus loin. Je connais peu de mercenaires prêts à accepter une mission suicide pour l'argent. Peu de mercenaires reçoivent des offres comme celle de Cerberus. Cette mission n'a pas l'air d'être un bon placement d'avenir. Mais notre homme trouble ne manque pas de liquidité. Eh bah très bien. Bienvenue à bord. Bienvenue parmi nous, Aïd. Nous avons beaucoup à faire. C'est ce qu'on m'a dit. J'imagine que l'homme trouble vous a parlé de notre arrangement. Hum. Il y a toujours un truc. Je crois qu'il y a une partie de votre contrat dont je dois me charger. Je me trompe ? Non ? Bizarre qu'il ne vous ait rien dit. J'ai reçu une mission il y a un moment, juste avant de signer avec Cerberus. Ça pourrait vous intéresser. Le nom Vido Santiago vous dit quelque chose ? C'est le leader des Soleils Bleus. C'est lui qui tire les ficelles. Il aurait capturé une raffinerie d'Eltfeld à Schlamb récemment. Et utiliserait ses employés comme des esclaves. La compagnie veut régler le problème. Celui-là encore temps. Ah la profondeur de ce personnage. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais faire sur Omega pour l'instant. Et on va vite fait retourner en Normandie. Pour aller recruter notre deuxième personnage de DLC. qui est donc Kasumi Goto. Ça va être tout aussi rapide, je vous le dis clairement. Allez. Alors non, je ne veux pas ré-atterrir ici. Du coup... Oui, on a une map galactique. Un peu plus fournie on va dire. Euh... La citadelle. Et direction la citadelle en elle-même. Let's go ! Toujours aussi classe. Toujours aussi classe. Toujours aussi classe. Et voilà. Donc comme je disais. L'ajout de Zaïd. Bon de toute façon là, on s'en fout globalement. C'est juste manière d'avoir un PNJ. De pouvoir partir. Bon bah. Je suis tout au passage d'ailleurs. Tac. Prends tes points d'XP. Et go ! C'est juste manière de pouvoir sortir du Normandie. On ne peut pas sortir en solo. C'est ça le truc en fait. Voilà. La fameuse publicité. Euh... J'ai pas un peu envie de lui dire arrêtez vos conneries. Mais bon. Le silence est dehors. Le silence est dehors. Heureuse de vous rencontrer enfin, commandant Shepard. Je suis Kasumi Goto. Une grande fan. Vous avez été briefé. Cerberus vous a parlé de la mission ? Très franchement. Ça m'étonne qu'elle ne soit pas venue à moi plus tôt. Mais ça doit être parce que je suis difficile à trouver. Pourquoi ce secret ? C'est quoi cette histoire de mots de passe et de furetage ? Vous avez des problèmes ? Je suis la meilleure voleuse dans mon domaine. Pas la plus connue. Je dois surveiller mes arrières si je veux que je ne peux pas. Ça reste comme ça. Je devais aussi m'assurer que tout était réglo. Maintenant, je sais que vous êtes bel et bien le commandant Shepard. Au lien avec Cerberus ? Qu'est-ce qui vous a amené à eux ? C'est assez compliqué. Mais pour faire court, il me cherchait. J'ai donc voulu savoir ce qu'il me voulait. En fait, il cherchait quelqu'un pour se joindre à vous et à votre importante mission. En échange de mon enrôlement, il m'offrait des primes à la signature des plus intéressantes. J'avais besoin d'aide pour l'un de mes coups. J'ai fait un marché et me voilà. Quel marché ? J'imagine que ce marché me concerne. Oui, ils ont dû oublier de vous en parler. Je recherche la boîte grise de mon ancien partenaire. Un homme du nom de Donovan Oak l'a prise. Mais je veux la récupérer. Eh bien, on s'en occupera. Si c'est ce que Cerberus vous a promis, nous nous en chargerons. Ce sera sympa. Et avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de sortir notre arme. Terminons-en déjà avec ça. Vous avez l'air stupide à parler à une publicité. Prends-vous sur le vaisseau. Oui, bon, c'est vrai que j'ai pas l'air des plus malins à parler à une pub. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Bon. Eh bien, nous y voilà. Pour le recrutement de nos deux personnages de DLC. Et l'avantage au moins, c'est qu'on peut changer. Voilà, comme ça, vous verrez nos deux persos. Tac, pour cette fin d'épisode. Donc voilà, nos deux persos DLC qui sont là. Qui viennent donc avec aucune incidence sur l'avancée de l'histoire. Mais qui viennent avec chacun leur propre quête que l'on fera, évidemment. On va dire, je vais pas encore parler du nom de ces quêtes. Puisque bon, ben voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous découvrirez bien ça en temps et en heure. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est donc ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, sur YouTube, vous savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501